Avec moins d'1% de logements sociaux au lieu des 20% qu'impose la loi SRU, Colongeau-Mondor apparaît comme le mauvais élève sur le plan national. Quand j'ai voulu construire le premier bâtiment, c'était en 2004. J'ai eu beaucoup de réticences d'habitants qui ont fait des recours contre le permis de construire. Ça a traîné, c'est parti au tribunal administratif. Il y a eu tellement de temps perdu que l'opérateur qui était l'opaque a abandonné le projet. Des réticences qui persistent encore aujourd'hui. Ce que les gens craignent, je pense que c'est d'avoir des ennuis autour des maisons. La commune veut rattraper son retard. Plus de 130 logements sont d'ores et déjà programmés. Une aubaine pour les commerçants qui voient ainsi l'arrivée de nouveaux clients potentiels. Je pense que c'est un bien, c'est tout. Ça va diversifier tous les gens, ça amène des clients, des jeunes, des jeunes couples surtout. L'objectif pour Colonge en 2013, atteindre 10% de logements sociaux. Si l'ouest lyonnais apparaît comme le mauvais élève du Grand Lyon, en revanche, l'est lyonnais fait figure de bon élève. Comme ici, à Saint-Fond, avec plus de 55% de logements sociaux.